bonjour à toutes j'espère que vous portez bien alors pour aujourd'hui je vais encore vous présenter un point à jurer très joli point très simple à réaliser qui montre très vite je trouvais sur un site russe alors pour réaliser ce point donc j'ai fait simple j'ai fait un petit diagramme alors ce qui est très simple et très bien avec le diagramme c'est que on n'a pas trop besoin d'explication pas trop besoin d'écrire on va juste interpréter donc les symboles et ce mollet tout le reste donc comme ici je vais faire vous pouvez voir le carré c'est une maille à l'endroit quand on somme sur la rangée du retour c'est à l'envers alors le zéro c'est le jeté quand vous allez voir ce petit symbole à gauche ça veut dire deux mailles ensemble à l'endroit quand c'est incliné à droite ça veut dire un surjet simple on va voir comme si pour cela donc comme si si c'est incliné à gauche ça veut dire comme deux mailles ensemble à l'endroit les rangs vides ça veut dire les gîtes de rang des mailles à l'endroit comme si on a deux mailles ensemble à l'endroit on a une maille à l'endroit deux trois quatre cinq six et sept et à la fin on a un jeté toujours on termine par une maille lisière donc on commence par une maille lisière deux mailles ensemble à l'endroit un deux trois quatre cinq six et sept mailles à l'endroit un jeté et on termine par une maille lisière la rangée intermédiaire c'est toujours à l'envers on repart deuxième rangée deux mailles une maille lisière deux mailles ensemble à l'endroit et on interprète le diagramme jusqu'à la fin alors là on a 24 rangées ça veut dire que le point se fait sur 24 rangées et les carrés les rangées du bas donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on utilise neuf mailles pour le point plus donc plus une maille lisière de chaque côté ce qui nous fait neuf dix onze mailles au total le voir alors donc pour réaliser ce point c'est si je fais un exemple donc moi pour l'exemple je vais monter 29 mailles lois様 donc je fais un Target bamboo donc je vais faire un outcome de votreesta value enfin quelque chose elle voit c'est très rapide et non 27 miles au total plus les deux malayares va nous donner vingt 9 nice donc 29 mails au total oui j'ai monté 29 maille au total donc projet faire une rangée à l'endroit et une rangée retour à l'envers une rangée à l'endroit on termine la rangée à l'endroit et on va repartir avec on va repartir à l'envers du travail et on termine donc la rangée à l'envers à partir de là on va faire la première rangée du point sur cette première rangée donc la première rangée en fait une maille lisière le symbole incliné à gauche qui nous donne deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit on a une deux trois quatre cinq six sept sept carré vide qui va nous donner cette maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six et sept à la fin on a un petit zéro donc un jt ça c'est la fin de la séquence et on repart donc au double on refait la séquence là un jt deux mailles ensemble à l'endroit cette maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six et sept on refait donc la séquence deux mailles ensemble à l'endroit cette maille à l'endroit en deux trois quatre cinq six et sept un jt et on termine par une maille lisière c'est la première rangée la deuxième rangée donc la rangée intermédiaire on repart à l'envers les côtes toutes les mailles à l'envers vous allez voir c'est très rapide et termine la maille lisière deuxième rangée on vient un deuxième rangée ici c'est la maille lisière le symbole deux mailles ensemble à l'endroit cette fois ci nous avons une deux trois quatre cinq six mailles à l'endroit donc une deux trois quatre cinq six mailles à l'endroit on a un jt et la rangée se termine par une maille à l'endroit donc le carré vide une maille à l'endroit et on répète la séquence on va refaire la même chose deux mailles ensemble à l'endroit six mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq et six on a un jt et on termine par une maille à l'endroit là la séquence on répète la séquence et on va repartir par une maille à l'envers un jt et une maille à l'endroit et la maille lisière et la rangée intermédiaire c'est à l'envers du travail on prend toutes les mailles à l'envers on termine par une maille à l'endroit on a une deux trois quatre cinq mailles à l'endroit on a un jt et on termine par deux mailles à l'endroit un jt une deux mailles à l'endroit on répète la séquence deux mailles en sont à l'endroit cinq mailles à l'endroit un jt et deux mailles à l'endroit deux mailles à l'endroit et on termine par une maille lisière avec cette méthode on peut inventer un petit point personnel on repart à l'envers et on termine par la maille lisière on va faire voyez déjà ça prend forme on va faire cette fois ci la quatrième rangée une maille lisière fait deux mailles ensemble à l'endroit et on a une deux trois quatre mailles à l'endroit on termine par trois mailles à l'endroit une deux et trois donc deux mailles ensemble à l'endroit une deux trois quatre mailles à l'endroit un jt on termine par trois mailles à l'endroit ça c'est la séquence on répète la même chose on termine par une maille lisière et on repart à l'envers toutes les mailles à l'endroit on termine par la maille lisière on termine par la maille lisière alors voici ce que ça nous donne le début nous sommes maintenant à la cinquième rangée cinquième rangée cette fois ci on fait une maille lisière on compte on a une deux trois mailles à l'endroit une une deux trois mailles à l'endroit cette fois ci on diminue à droite donc on fait un surgit simple on glisse deux mailles on le remet sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble ça c'est obligatoire d'accord et on a une deux trois quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre mailles à l'endroit et on termine par un jt donc on reprend la séquence trois mailles à l'endroit une deux trois mailles à l'endroit 3 mailles à l'endroit déjà on a un surjets simple on remet 0 on un jt 3 mailles à l'endroit on va refaire la séquence 5e et au fur et à mesure on va juste interpréter ce qu'il a un surgé simple 2 mailles en somme à l'endroit le zéro c'est le gt le carré vide c'est une maille à l'endroit le retour c'est à l'envers comme vous voyez sur le diagramme vous pouvez voir j'ai interprète juste là je suis à la 13e rangée et j'ai ça comme alors voilà je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout un bon tricot